On l'a appris en fin de matinée, deux légionnaires français ont été tués hier en Afghanistan. Un adjudant et un sergent du 2e régiment étranger du génie de Saint-Christol. Ils participaient à une mission d'appui de l'armée afghane dans la province de la Capissa. Un de clercoudray. Les deux légionnaires étaient en mission de soutien de l'armée nationale afghane quand l'un des soldats afghans les avisait délibérément avec son arme, les tuant sur le coup. Une attaque immédiatement revendiquée par les talibans et qui a une nouvelle fois eu lieu dans la vallée de Tagab en pleine province de Capissa au nord-est de Kaboul. Les deux hommes sont donc les 77e et 78e soldats français morts depuis 2001 dont 26 cette année, la plus meurtrière depuis le début de l'intervention de l'OTAN. Ils étaient originaires du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse un régiment qui avait déjà perdu un homme le 14 novembre dernier. La journée a été marquée aussi par un autre attentat, cette fois dans le sud du pays. 10 policiers afghans ont été tués par une bombe artisanale. Alors que les troupes de l'OTAN ont annoncé leur calendrier de retrait pour 2014, les talibans ont multiplié les attaques ces derniers mois. Elles auraient augmenté de 40% selon le NU. Je pense que c'est une bonne chose... Et ils sont des hécutifs pour eux-laIS. Et ils sont deshôniers qui sont deshôniers. Et ils sont deshôniers qui sont deshôniers.